C'est l'expérience de la nuit qui permet de repérer les conduites en état d'ivresse. Place de l'étoile. Une voiture au comportement suspect. Elle accélère. La sirène l'enjoint de s'arrêter. Mais elle semble hésiter. Attention, parce qu'il va peut-être qu'il va y en faire une. Coupez le contact ! Oh ! Coupez le contact ! Coupez le contact ! Coupez le contact ! Coupez le contact ! Sentez du véhicule. Le producteur. Vous avez des soucis pour vous arrêter, monsieur ? C'est-à-dire ? Bah je sais pas, vous met le giro et le de thon, là où vous émenez du temps pour vous arrêter, quand même, monsieur. Ah d'accord. Vous avez bu de l'alcool ce soir, monsieur ? Je n'ai pas bu de l'alcool. Ah bon ? Mademoiselle, vous sortez les véhicules, s'il vous plaît. Vous avez une pièce d'identité, monsieur ? La jeune fille est totalement ivre. Elle titube. Vous avez bu de l'alcool aussi ? Vous êtes ensemble ? Oui, donc la télé. Vous appelez comment ? Vous avez une pièce d'identité à me présenter ? Non. D'accord. Vous avez quel âge ? 18. D'accord. Comment il s'appelle, le producteur, là ? Mamadou. Mamadou ? Ah je sais pas. Comment il s'appelle ? Je le connais, il s'appelle Mamadou, je sais pas. Mamadou, comment ? C'est Mamadou, son prénom ? Ah je sais pas. C'est quoi, son prénom ? Je sais pas. Je sais pas. Pourquoi vous dites Mamadou, alors ? Ah mais je sais pas, c'est Mamadou, là. Hum ? Je sais pas. Bon, monsieur, vous appelez comment ? L'Hurviginia V17. Mamadou, c'est qui ? 181. Mamadou, c'est qui ? Bah je vous demande ? Je connais pas, moi. Vous connaissez pas de Mamadou ? Bah vous allez venir avec nous, monsieur. Comment ça, Mamadou, c'est qui, Mamadou ? Bah... Il est où, votre permis ? C'est une déclaration de perte, ça, monsieur, d'accord, ça, ça veut pas dire grand-chose, ça, c'est une déclaration sur l'honneur, donc... Vous avez un moyen de rentrer chez vous, quelque part ? Il y a quelqu'un, c'est pas là-bas. Quelle boîte ? Là, là, je suis à côté. Vous pouvez y aller, là ? Ouais. Bon, on vous laisse y aller ? Ça va aller ? Prenez vos affaires ? Bah, rien. Bah, dépêchez-vous, alors, c'est loin, c'est à côté, la boîte, c'est où ? C'est laquelle ? Bon, d'accord. Ouais, euh, on va vous déposer, peut-être, un passant. Ils vont finalement la déposer. Puis, le jeune homme commence à s'énerver. Rien à foutre. C'est correct, ou ça va être les menottes, là ? J'en ai rien à foutre, les menottes. Je crois que c'est qui, moi ? Tu feras chez une pute ? Oh, là, là, là ! Oh, là, là ! Eh, je passe mon permis, j'achète ma voiture, je l'assure. Et vous ne vous cassez les peaux, je ne vous trachis plus. Oh, monsieur, restez correct, ça va pas bien se passer, monsieur ! Vous ne vous voulez, je vous trachis, ça va pas, au con ! Ah, ça, c'est vous qui le dites, monsieur. Vos propos n'engagent que vous, monsieur. Je suis en boîte, je suis avec une meuf, tranquille. Vous êtes jaloux, vous pouvez travailler. Voilà, voilà, tout de suite, monsieur. Qu'est-ce que ça va me faire ? Tout de suite, monsieur. Tout de suite. Vous êtes faite exprès, j'allais rentrer chez moi, tranquillement. Être ma copine, vous venez, vous me cassez mon délire. Non, vous voulez, je pense pas, moi. Bah, vous pensez ce que vous voulez, monsieur. Grand bien vous fasse. Et voilà. Cinq ans de prison. Cinq ans de prison, d'accord. Qui dit mieux ? On va se calmer, monsieur, d'accord ? On va se calmer, monsieur, d'accord ? On va se calmer un peu, d'accord ? Sinon, on est là... Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Sinon, on va vous pincer. Tu vas dormir. Ah, vous avez gagné le gros lot, voilà. Tu vas dormir. Son taux d'alcool semble très important. Il s'écroule dans l'escalier. Allez, monsieur, on se calme un peu. Allez. Allez. Pas de vomi partout, hein ? C'est malheureux d'en venir là. Allez, pas de vomi partout, debout, allez. Allez, attention, attention. Hop ! Bonjour. Bon, monsieur, vous allez vous soumettre au dépistage à l'alcoolémie ? En voiture, en règle, tout assure. Monsieur ? Vous avez soufflé ou pas ? C'est la butte. Vous avez soufflé dans l'appareil ou pas ? Rien de tout. Est-ce que vous voulez souffler ? Rien à foutre du permis, je... Vous voulez souffler ou pas ? J'suis pas, j'suis pas. Y'a rien à foutre. Y'a rien à foutre. Y'a rien à foutre. Vous allez faire quoi ? Putain, vous prenez les gens pour qui ? Parce que je suis noir, vous me contrôlez ? Vas-y, allez. Fais en chulé de la voiture. Je t'en brûle de la voiture, mon. Y'a rien à foutre, moi, de la voiture. Je t'en brûle. T'es jaloux. T'es jaloux. T'es jaloux. T'es jaloux, mon. Vous êtes avec des des meufs. Vous êtes avec des des meufs. Vous voulez souffler ? Vous voulez souffler ou non, monsieur ? Ouais, bah c'est bien. Vous voulez pas souffler ? Ouais, bah voilà, c'est gagné. Ouais, on arrête. On voit pas ce qu'il y passait la nuit. Il va partir à l'hôpital. Les insultes font partie de leur quotidien. Vous savez, c'est l'effet de l'ivresse. Pour lui énerver, il y a un peu mauvais joueur, parce qu'il a joué, il a perdu. Donc voilà, après, il se... Mais bon, en principe, voilà, l'expérience, ça va durer un petit quart d'heure, une demi-heure, après, il va se calmer. Et puis voilà. Ça nous passe... C'est pour ça. Au début, quand on est un peu jeune, tout ça, ça nous met un peu en bout. Maintenant, je dirais. Ouais, ça nous fait... On apporte... On apporte même plus d'importance au genre d'individu, quoi. Donc, vous voyez, on fait ce qu'on a à faire. Et puis voilà, quoi. Moi, à 28, on est partis. Mais le monsieur continuera à insulter, à crier et tout ça, quoi. Alors moi, je différencie deux choses. À partir du moment... Ça, c'est dans la local police. Donc, c'est entre lui et nous. Maintenant, si ce genre de choses, si on se fait insulter sur la voie publique, en face du public et d'autres personnes, là, il y a une question de respect de la profession et de la fonction. Donc là, on sera plus amené à l'interpeller, à ne pas laisser passer ce genre de choses. Voilà. C'est le distinct mot que je fais, moi. Après, bon, c'est entre lui et nous. À l'hôpital, le jeune homme a refusé la prise de sang. Présenté au substitut du procureur, il a perdu son permis de jeune conducteur, soit six points, et risque une peine de prison. On fait un métier profondément humain. On est confronté à l'humain, tout simplement. Dans ses aspects parfois les plus négatifs, malheureusement. Mais c'est... Je pense qu'il y a... On peut difficilement trouver plus humain comme métier. Il y a quelques métiers comme ça, je pense. La médecine, peut-être. Il y avait une phrase que j'aimais beaucoup, qui disait que l'ordinaire du policier est l'extraordinaire du citoyen. Et je trouvais que ça résumait en une seule phrase. Ça résume très, très bien, en fait, notre métier. 7h du matin. À l'heure où Paris s'éveille, les hommes de la BAC rentrent chez eux, avec le sentiment d'avoir cette nuit encore protégé Paris. C'est parti. 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 C'est parti.